Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien. On continue de tester les cartes qui se sont fait toucher lors du dernier patch. Aujourd'hui au menu, je vous propose Elsa Bloodstone et Aero dans le même deck. Un petit deck move qu'on va se builder dessus. Elsa qui a pris un pet sans demander et Aero aussi mine de rien. Sauf qu'Aero c'est une petite modif sympathique ou pas, ça dépend des cas. Mais avec son petit 9 de force, un force supplémentaire, c'est à peu près correct. En tout cas, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo qu'est-ce que ça peut donner dans le deck move. Le deck move que je vous ai déjà présenté une ou deux fois et qu'on a joué en live de nombreuses fois. Dans le deck move, bien évidemment, on va jouer Raven qui est là. On va jouer Jeff. Le but du jeu dans le deck move avec Elsa, c'est justement maintenant qu'elle monopolisait juste un seul emplacement et que ça ne prend pas les boosts sur les autres, c'est d'enchaîner les unités move sur l'emplacement d'Elsa pour qu'elle prenne leur boost et qu'ensuite, elle se déplace. Donc, on va jouer... Alors, hop, le petit truc facile, c'est le filtre avec déplacement. On va jouer un Nightcrawler. Je pense qu'à deux... Voilà, on a Silk aussi qui va se mettre. Jeff, c'est fait. À trois, on a Spider-Man, c'est tout. À quatre, on a Morales, oui. Oui, on peut jouer Morales. S'il y a une carte que j'enlèverai quand même au cas où il me faut un slot, ce sera Morales. Vision, excellent vision. Aéro est déjà là. Alors, en 6, qu'est-ce qu'on a ? On a Magneto. Magneto est excellent en ce moment. Beaucoup de Darko, beaucoup de Miss Marvel. Ça peut clairement être un gros finisher Magneto. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Il nous reste deux cartes. Alors, j'ai clairement oublié une carte que j'adore jouer dans ce deck. Pour enlever le filtre Move. C'est mon petit Mobius. Voilà, c'est la petite Touch Mobius. C'est pour faire un autre T3 intéressant. Il y a clairement d'autres cartes à jouer, si vous le voulez. Notamment Jingeré, dans ce genre de deck, est vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Vous pouvez la jouer. Il me reste une carte. Angela. Voilà, on n'a qu'à mettre la petite Angela qui va bien sur la lane d'Elsa. Ça peut monter à le minimum de 5 sur Angela dans ce deck. Il est respecté. Donc, derrière, bon. Après, vraiment pas obligatoire Angela. Clairement, là, dans ce deck, Mobius Angela, c'est pas obligatoire. Morales non plus. Magneto non plus. On a un petit building comme ça. Je pourrais très bien enlever Mobius pour mettre Gray. Je pourrais enlever Angela pour mettre autre chose aussi. Mais on est dans le thème. Angela, dans le thème, là, elle peut monter très haut. On peut jouer avec Kitty aussi. D'ailleurs, on pourrait jouer Légion dans le deck, enlever Magneto, mettre Légion, enlever peut-être Morales, mettre Kitty pour avoir un T6 avec Kitty plus un T5, soit Légion, soit Aero. On va tester ça aussi, d'ailleurs, au début de la vidéo, si vous le voulez. Mais voilà, il y a plein de versions possibles. Donc, on va jouer ça. On va se fixer ça. Et puis, je le modifierai peut-être un peu plus tard. Allez, c'est parti. Mais d'abord, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo et l'abonnement sur la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Go. Allez, go, on y va. Un petit T2, un petit T2, un petit T2. Pour l'instant, on va mettre ça là. Dac. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir la Grand Toile avec Elsa et on déplacera ensuite. Ça marche. On peut se mettre comme ça. Je pense que Rangela, c'est même fini. Ouais. Rangela, c'est fini. Je vais lâcher un petit Snap. Parce que je le sens plutôt bien. C'est des masos. Du yaourt. Barre de Luc sur Kitty. Bah, ce plus d'énergie, ça me permet de faire Elsa et Kitty, c'est pas trop dégueulasse. Ou Angela et Kitty, c'est mieux. Allez, Angela et Kitty, c'est mieux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. 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 J'ai pas vraiment envie de faire un Spider-Man. Est-ce que je peux gruger avec le Légion au tour d'après ? Le problème, c'est qu'avec Cyclope et Sunspot Misty, je garantis pas mes points. Je vais faire ça, je peux faire ça. Est-ce que le mieux, justement, c'est pas de faire ça ? Ouais, Kitty, elle marche plus après. Ou alors ça. Plus ça. C'est pas dégueulasse, ça. Ok. On va pouvoir annuler avec le Légion les terrains, mais... Enfin, la Limbe, mais il va falloir gagner. D'abord, en pointe. On va parer sur une économie du T6, hein. Et on va essayer de prendre tous les points... Sauf si Légion part sur le Grand Central, quoi. Ça, c'est le risque, hein. C'est le gros risque. Du coup, on va faire ça. Et on va faire... Je fais ça, du coup, Légion, il tombe. Et du coup, est-ce qu'il perd pas aussi ? Parce que ce tour-ci, c'est le leash. Donc, normalement, on est pas mal, hein. Je vais me faire mieux que ça. Je vais faire ça. Alors, attends, on refait. On refait le terrain. Hop. Donc là, l'idéal, c'est de déplacer Nightcrowler, de mettre Misty, de mettre Jeff, pour qu'il prenne le bonus plus, un point de plus sur Angela. Et on va snapper, parce que Légion va annuler les Limbes. Que s'il met un leash, bah, derrière, son dernier tour, c'est un Max Huck, quoi. Si on mène sur les trois terrains, on est bien. Yes. C'est GG. Normalement. Sauf si on est Finote, à la limite. Amor, très bien. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On mène sur les trois terrains, c'est impossible. C'est impossible. Qu'ils reviennent. Tac. Et tac. Victoire. Estoi enamorado. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça veut dire que je suis une glace. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va se mettre ici, on va mettre Kraven sur un autre des terrains. Par exemple, là, en faisant ça, comme sans pioche. Allez. 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 Elza, tu peux aller à gauche. Ou alors, on va là. Ouais. C'est une bonne idée de faire Mobius ici. C'est un des Galactos. Ou il ne pourra jamais faire Galactos. À moins qu'ils mettent un gobe mille au T5. Et peut-être que ça, je peux l'en empêcher. Ça piquote un peu, ouais. Faisons marcher la vision à 10. Oh, je suis un peu deg, là. Ah, bon, vous voulez que je vous dise, ça pue un orca milieu, ça. Je ne sais pas où. Ce que je peux faire, c'est ça. Ça fait 18. On est bien. Et ce qu'on peut faire, c'est magnéto, là. Ça remplace le vision, ça rajoute des points. C'est pas dégueu, quoi. N'est-ce pas ? Allez. El Crocodile. Oh. Je ne pouvais pas jouer. Le Fénix, c'est ça. Oh. Le petit Kulun Kulun. C'est dommage que je ne puisse pas déplacer Multiple Man avant qu'il résolve une destruction. Bon, on va Mobius. Même s'il ne sert pas à grand-chose, Mobius. Et tour d'après, on fera Spider-Man Nightcrawler. Ça va être compliqué, quand même, de se battre contre Multiple Man sous Fénix. S'il y a Fénix, bien sûr. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. Est-ce qu'il ne serait pas en train de me faire une sortie impeccable ? On peut peut-être s'amuser avec Cairo au prochain tour, ou pas ? Ça veut dire qu'on devrait faire Jeff Silk ce tour-ci. Comme ça. Et on fait Aero sur le potentiel Nimrod. On essaie de... On essaie de le déplacer pour ne pas qu'il prenne une destruction. C'est quand même compliqué. Sachant que si c'est Fénix qui pop, l'Aero... Bon, voilà quoi. Ah ouais, je crois que ça ne sert à rien que je snap, là, non ? Ce qu'il va tenter, en fait, c'est un... C'est un Arnim Zola, au pire. Au pire, ouais, c'est ça. Du coup, je mets Magneto. Magneto mid. Ça ramène Deathlok et Churi. Là, j'ai 10. On peut faire ça. Allez, hop. Ah, l'Hôtel Inferno. C'est chiant quand il arrive en 1 comme ça. Ok, allez, on remplit. On tente de remplir le raft en premier. Ça va être compliqué. Mais pourquoi pas. T2 Elsa, T3 Mobius. On va snapper. C'est censé lui faire peur. Une Elsa sur le raft alors qu'il n'a rien joué auparavant. Voilà, là, je peux remplir le raft dès le T4. C'est bien. C'est très, très bien. Oh. Je sais ça. Qu'est-ce que c'est que Solido ? Hmm. Plutôt comme ça. Bon, on a quoi, là, qui peut revenir ? On a un Dr. Doom et un Sword Master. Mais le milieu est perdu pour lui. Donc, je ne vois pas comment il va se débrouiller. Là, de suite, je crois qu'on va juste faire ça. Hmm. Ok, bon, on mène deux. On déplace le Jeff. On a tout joué. Wow. On déplace le Jeff. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Non, on fait ça. Et on fait ça. Ça fait beaucoup de points, quand même. Ah ouais, ça joue, là. Mais jamais il peut passer. Jamais. Votre fidèle serviteur, Spiderman. Isabella. C'est tout à fait. Névé. Régnis en contest. Victoire. Oh l'Elysium, donnez-moi s'il vous plaît, Mobius, qu'on rigole. Il a placé le Jeff sur le Kraven, c'est fort. Cage. Bonjour. En avant. Pourquoi pas sur Silk d'ailleurs. C'est embêtant ça. C'est très embêtant. Spider lol. Chef, Spider-Man plutôt. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. Le mid est fermé. Je peux m'amuser à faire là, c'est bouger débris Marvel à droite. Ou à gauche. Et la Marvel n'aura plus d'effet parce qu'il restera Viper et Cage mid. C'est une idée qu'elle est bonne ça non ? C'est une idée qu'elle est bonne. Idée. Allez, déplace Marvel. Stop. Ouais. Ça, ça passera pas. Ah, trop bien. Ah, trop bien. Pas trop bien, trop bien, trop bien. On est bien là. On est bien là. Le Jeff peut bouger, mais on est quand même très très bien. On va pouvoir tout remplir d'abord. Ça va être une Elsa Aero pour la puissance. Ça devrait suffire. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu m'as mis milieu ? Manilus. Ok. Ok. Et bien voilà pour ce petit retest du deck mou avec Aero et Elsa Bloodstone qui se sont fait modifier au dernier patch. Sympa le deck. Bien pour grind. Pas dans le haut du panier. Je le sens pas trop dans le top deck, mais ça reste un deck assez solide en fait. pour faire des résultats dans le jeu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les coms. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.